Où sont les femmes ? Elles sont partout sur les six messes du Palais des Beaux-Arts, en tant que modèles, en tant que muses, en tant qu'allégories, mais elles sont très rares en tant que créatrices. L'exposition que nous proposons présente toutes les œuvres des artistes femmes conservées au Palais des Beaux-Arts. En 2022, sur l'ensemble de la collection du musée, environ 60 000 œuvres, on a identifié seulement 135 œuvres attribuées à des artistes femmes. On a constaté, au cours de nos recherches, que beaucoup de ces artistes ont eu une carrière et ont bénéficié d'une reconnaissance de leurs vivants, et pourtant, aujourd'hui, elles nous sont totalement inconnues. Une des nombreuses œuvres qu'on a redécouvertes à l'occasion de cette exposition, c'est une peinture d'une artiste qui s'appelle Jacqueline Commer-Pâton. C'est un très beau portrait d'une jeune femme en costume traditionnel hollandais. On voit tous ses accessoires, sans doute une jeune mariée, ou en tout cas un costume porté à l'occasion de grandes fêtes. Jacqueline Commer-Pâton est l'épouse d'un peintre reconnu, un peintre académique qui s'appelle Léon Commer. On a observé qu'après son mariage avec Léon Commer, sa production diminue, ce qui est assez caractéristique du parcours des femmes artistes au XIXe siècle. Mettre en avant le travail de toutes ces femmes artistes qui ont été complètement invisibilisées dans l'histoire de l'art est primordial. Parce qu'on a besoin de remettre une forme de parité ou d'équité entre le travail des hommes et le travail des femmes artistes dans le monde de l'art. Je suis contente que mes œuvres fassent partie de cette collection. Dans cette photographie sont surimprimées la toile de Giuseppe Ribeira et mon autoportrait en train de regarder cette toile. La toile de Ribeira représente un Saint Jérôme qui tient un crâne qu'il regarde dans ses mains. J'ai placé ma tête exactement à l'endroit du crâne pour donner l'impression que Saint Jérôme est en train de me regarder ou de regarder le spectateur qui regarde cette toile. Présenter le travail de ces artistes, c'est un peu réparer une injustice. Et ce qu'on souhaiterait, c'est qu'à l'issue de cette exposition, un certain nombre des artistes qu'on présente ici rejoignent le parcours permanent du musée pour inscrire cet événement dans la durée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...